Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring pour voir vous trouver l'espadon en minerai météorique ancien. Et pour ça, on va se rendre dans le DLC d'Elden Ring, dans la ruine de la forge météorique. D'accord, n'hésitez pas à faire pause pour bien vous situer sur la carte. Et cet espadon, on l'obtient à la fin du donjon. C'est un donjon où il n'y a pas de boss. D'accord, il y a juste un gros trésor qui est caché. Et du coup, je vais vous montrer comment franchir ce donjon labyrinthique. Donc, depuis le feu, on va aller ici, tout droit. Et on active le levier pour ouvrir la porte qu'il y a là. Ok. Ensuite. Là, la porte est ouverte parce que je l'ai ouverte, mais elle est fermée normalement. Il faut aller à droite. Là, à droite, il va y avoir une échelle. La musique est trop bien. Ok. Droite. Là, on va à l'étage. On évite la lance qui vient de transparcer le cerveau, mais je ne suis pas mort. Ici, on va se laisser tomber sur le pont. On fait attention à ne pas réveiller le géant, là. Et on tire ce levier pour ouvrir la porte. Ensuite, là, on peut avancer, aller très loin dans le donjon. Et c'est un piège. En fait, il y a un levier juste là. C'est le moment 300 avec You. Il faut tirer le levier pour refermer derrière nous. Mais on va sauter juste là. Pour qu'au moment où la porte remonte, on remonte avec. Et la fin du donjon est juste là. Voilà. C'est cet hôtel. Là, on peut revenir au début. Et en examinant l'hôtel, vous allez récupérer l'espadon en minerai météorique ancien. Ainsi qu'un minerai de forge des dragons anciens. Voilà. Et sans compter la quantité de pierres de forge qu'il y a dans ce donjon. Il est extrêmement généreux. Vous allez pouvoir améliorer plein, plein d'équipements. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne Traveur du Tipeee. Il s'aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao. Ciao.